Nous on le travaille vert, le bois, mais on le sèche en fabrication, en cours de fabrication. On le creuse, enfin on le façonne extérieurement à l'aide du tour qu'on a vu tout à l'heure, on le creuse avec la creuseuse et après on le sèche. Alors soit on le laisse sécher naturellement, comme ça si on a le temps, si on est pressé par, je dirais, reconstitution de stock ou des clients qui ont des commandes urgentes, là on a des séchoirs où on va étuver le bois, mais de façon très douce pour ne pas éviter que le bois éclate. Quand il est vert, on peut le travailler beaucoup plus facilement avec les outils de l'époque. Aujourd'hui c'est vrai qu'on pourrait sans doute faire des machines avec des fraises carbure, des choses comme ça, qui, bon, pourraient travailler ça, mais avec ces outils-là, qui n'étaient pas forcément des outils, je dirais, très durs, c'était préférable de travailler des bois pas trop durs, on ne travaillait pas le chêne, on travaillait peu le frêne, les bois les plus durs peut-être qui ont été faits, c'est peut-être des ormeaux ou des choses comme ça, mais nous, on a toujours travaillé que du hêtre, du peuplier ou de l'aulne. Mais notre bois principal, aujourd'hui, je veux dire, pratiquement à 100%, c'est du hêtre. C'est du hêtre qu'on achète dans des forêts PEFC, des forêts qui sont certifiées, des forêts de manial, des forêts d'état. Quand on coupe un arbre, c'est parce qu'il arrive à maturité, donc on coupe l'arbre et il y en a un autre qui est replanté en général. Ça contribue à l'entretien et au renouvellement de la forêt. Et tous les arbres qu'on achète sont achetés, je dirais, en Sud-Bretagne ou Pays de Loire, à côté de chez nous. On ne va pas chercher du bois en Normandie ou dans l'Est de la France et évidemment encore moins en Amérique du Sud ou en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !